Ma problématique depuis 15 ans, c'est ce qu'on appelle le mètre carré connecté accessible. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire développer une zone d'activité avec des mètres carrés où je peux offrir aux entreprises du mètre carré intéressant, connecté à haut débit, ce qui n'était pas le cas il y a 15 ans, vous pensez bien, et accessible, c'est-à-dire qu'on puisse y accéder facilement, surtout quand on veut développer de l'innovation, qu'on prend des premiers emplois et que les jeunes n'ont pas de voiture. Donc cette équation mètre carré connecté accessible est assez intéressante parce qu'elle évolue depuis 15 ans et ça a varié en fait. Mon mètre carré est toujours à un prix intéressant, il était connecté à très très haut prix jusqu'en 2002 puisque globalement ma fibre optique ou tout accès télécom qui permettait de développer l'usage d'éthique n'étant pas abondé, je payais 30 à 40% de plus que la même activité sur Strasbourg. Et il y a 15 ans, on prenait sa voiture, on ne se posait pas de questions, donc on pouvait rendre ça accessible. 15 ans après, eh bien cette équation, elle est toujours valable, mais elle est distribuée dans un autre sens. Mon mètre carré est devenu un peu plus cher puisqu'en fait on a enrichi les locaux, on tient compte des énergies renouvelables, donc ça a fait un enrichissement en termes d'efficacité énergétique. Elle est très bien connectée puisque j'ai en fait une infrastructure aujourd'hui appris, je veux dire, dont la péréquation est bonne puisque j'ai une fibre optique dédiée autour de la zone où vous avez du potentiel d'antenne Vimax au travers du conseil général du Bahin, donc de ce côté-là ça va. Mais alors le notion d'accessible devient irréaliste puisqu'avec la taxe carbone aujourd'hui, faire venir une entreprise à la campagne, ça devient irréaliste puisque finalement un cabinet de conseil ou toute activité intellectuelle va être totalement handicapé par sa taxe carbone dans une péréquation par rapport à un centre-ville ou proche des universités, il va s'installer, il va pouvoir avoir la matière grise et grâce à une intermodalité bien faite, une main d'oeuvre qui arrive sans problème avec un ticket de tram, de métro, de ce que vous voulez. Donc la problématique de la ruralité, je crois que dans le cadre du développement durable, est intéressante quand on est boursante et qu'on n'est pas ville et qu'on n'a pas toutes ces possibilités, qu'on n'a pas de masse critique. Alors c'est une question de fond de se dire comment on va gérer l'aménagement du territoire au regard de cette politique de développement durable avec une fiscalité dont on mesure pas les tenants et les aboutissants et finalement qu'apportent les technologies de l'information dans cette ruralité. Aujourd'hui je dirais que c'est le seul moyen en les maîtrisant de ne pas être isolé. Alors pas être isolé à différents niveaux, au niveau économique, donc pouvoir développer de l'activité intellectuelle et des activités de service ou parce que vous avez une bonne infrastructure, c'est-à-dire une technopole comme j'en ai une, une fibre optique, des moyens wireless en tout genre et de la voie sur IP plus, et chose exceptionnelle, une classe C, donc j'ai pour l'instant, je dirais en IPv4, 250 adresses sur une classe C. Ça peut vous parler chinois, mais dans les deux ans qui viennent, les accès sur le web du fait de la restriction de l'adressage vont être en réduction. Donc nous avons tout ça, nous sommes finalement pas mal, mais nous avons une vraie problématique d'accessibilité au travers d'un covoiturage qui est aléatoire et pas de masse critique et évidemment une consommation d'énergie parce qu'il n'y a que la voiture qui nous permet puisque nous n'avons pas de gare du tout et nous n'en aurons pas ni d'accès de ce type. Donc nous avons développé un savoir-faire au travers des technologies de l'information à différents niveaux, tant économiques, mais surtout, et aujourd'hui nous attendons avec impatience que les services publics développent la e-administration, puisque c'est ce qui permettra à la rue Lettier, alors que ce soit à Laval, mais peu importe, je veux dire que c'est tout l'espace français, rural français qui est touché, une équité du service public grâce à la e-administration, une équité du service aux personnes âgées ou de manière à la santé grâce à de la télémédecine, du maintien des personnes à domicile parce qu'on peut faire de la télésurveillance, une équité partielle en matière éducative grâce à de l'e-learning, une équité aussi même en termes de tourisme, dans certains cas nous n'avons pas d'office de tourisme, n'ayant pas de masse critique, vous prenez n'importe quel petit village de France, c'est le cas, donc aujourd'hui je dirais que le nouvel office de tourisme c'est votre iPhone avec de la réalité augmentée et où vous pouvez en effet fournir de l'information géolocalisée grâce à tous ces outils. Donc aujourd'hui les technologies de l'information sont une chance de la ruralité à condition de bien mesurer, je dirais, leur implantation, leurs usages et surtout de faire en sorte qu'il reste des activités économiques où qu'on favorise en fait l'implantation dans ces zones rurales en gommant des équilibres ou des équations et pas de distorsion du fait du développement durable. Sinon tout ce qui a été fait même en termes d'infrastructures politiques vont disparaître puisque ça sera plus du tout attractif que de s'installer à la campagne malgré le bel environnement ou tout ce que vous voulez. S'il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de social, il n'y a plus de touristes, donc il faut maintenir de l'activité économique, on le peut, les usages des technologies peuvent le favoriser à condition de gommer le coût de sortie et le coût de rentrée et de ne pas charger les entreprises et les services publics sur lesquels on demandera des comptes en matière de taxes carbone. Voilà.